Aïdaber HaShem et Moshe Midbar Sinai Peu important, apparemment, que ce nom de désert qui connote simplement une indication géographique et qui plus est, qui est connoté très péjorativement. Le désert, c'est le lieu dénué de toute végétation, le lieu de dépeuplement, le vide, la désolation. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela ? Le Midrash Rabbah répond à la question. Le Midrash Rabbah nous dit qu'il y a une leçon. Très importante. Si la Torah nous dit que la parole de Dieu s'est adressée à Moshe dans le désert, c'est pour nous apprendre qu'un homme doit se considérer lui-même comme un lieu désert et déshérité. « Oseh atzmo kemidbar efker » et que c'est le seul moyen, dit le Midrash, pour être en mesure d'accéder et d'acquérir la sagesse de la Torah. Maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce que cela signifie faire de soi-même, se considérer soi-même comme étant un lieu désert et déshérité. Je voulais vous citer une explication du Sfatemet, le grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gour, qui fait remarquer que ce Shabbat, qui est Shabbat Bamidbar, est également le Shabbat où nous lirons le sixième chapitre des Pirkei Avot, le dernier chapitre des Pirkei Avot, qui est consacré tout entier à la Torah, et qui vient à point nommé, puisque ce Shabbat est le Shabbat qui précède immédiatement la fête de Shavuot. Et ce chapitre démarre avec un enseignement de Rabbi Meir qui nous dit En d'autres termes, la notion d'étudier la Torah, l'Ishma, pour elle-même, est une notion fondamentale. Et d'ailleurs, dans la bénédiction sur la Torah, que nous lisons tous les matins, nous demandons à Dieu de nous aider, effectivement, à étudier la Torah, l'Ishma. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, étudier la Torah pour elle-même ? Alors, a priori, au sens simple, cela veut dire qu'on doit étudier la Torah de manière désintéressée, sans en vouloir tirer un avantage quelconque, même un avantage d'ordre spirituel, tel que le plaisir intellectuel de se livrer à cette étude. Et également, de ne pas considérer la Torah simplement comme une théorie, comme une science théorique, mais avoir au contraire la compréhension du fait que tout ce que nous allons étudier dans cette Torah, nous avons pour vocation et obligation de la traduire dans la pratique et dans notre vécu. C'est l'étymologie même du sens du mot Torah. Le sens étymologique du mot Torah, c'est une règle de vie. Donc, Kola Tosegwa Torah Lishma, c'est concrétiser les enseignements et les valeurs de la Torah dans la vie pratique. Mais si on réfléchit bien, derrière cet enseignement, il y en a un qui est plus profond encore. C'est que nous prenons conscience de cette façon qu'en réalité, nous ne sommes rien sans Dieu. Et c'est cela à se considérer comme un mitbar. C'est-à-dire prendre conscience que Dieu nous donne tout. Quand nous levons la main, si Dieu n'était pas là pour nous permettre de lever la main, nous n'y arriverons pas. Notre vie, notre élan vital, nos forces, nos compétences, tout nous vient de Dieu. Dans le Sidour, on trouve cette phrase, Un homme doit toujours s'appliquer à être un craignant Dieu, dans ce qui est caché et dans ce qui est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce qui est dévoilé, c'est dans les événements qui nous entourent. Tous les événements qui émaillent notre vie, nous devons avoir conscience que tous ces événements sont téléguidés par Dieu. Et de là, nous devons en retirer, en concevoir une crainte d'Hachem. Yeresh, yeresh amayim bagalui. Mais dans cette ère, dans ce qui est caché, qu'est-ce que nous devons voir ? Nous devons comprendre, c'est que dans notre intériorité, notre moi profond, notre vie, notre élan vital, toutes nos forces, c'est Dieu qui nous les donne. À l'instant où Dieu, chas et shalom arrêterait, c'est fini. Et donc, en fait, on se rend compte que Dieu, c'est absolument tout. Et que, par conséquent, notre volonté, quand nous étudions la Torah, n'est pas d'accomplir notre volonté, mais d'accomplir sa volonté. Et le Sfatemètre fait encore remarquer que le mot midbar, que nous avons traduit par désert, peut aussi se traduire autrement. parce que la racine, dalet beit reich, qui veut dire, veut dire en hébreu, commander, diriger. Dabar et chad l'ador. Il y a un leader par génération, dit le Talmud. Et donc, dabar, c'est commander, diriger, guider. Midbar, c'est un passif. Et cela veut donc dire qu'un midbar, c'est celui qui accepte de se laisser guider, de se laisser diriger, et donc, qui est au service du guide, le guide qui est Akadosh Baruch Hu. Et alors, nous comprenons ainsi le Midrash également, qui est assez étonnant, et qui donne une parabole d'un prince qui rentre dans une ville, et les gens de la ville qui s'éloignent de lui, le fuient. Il va dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre contrée, on le fuit. Et quand il arrive dans une ville déserte, alors les gens, la cour à lui, et lui disent, sois notre roi. Et alors le Midrash dit, quand la mer, quand Dieu s'est présenté devant la mer, la mer s'est retirée. Les montagnes ont sauté en l'air. Mais lorsque Dieu est arrivé dans le désert pour donner la Torah à Israël, alors là, le désert était tout près. On ne comprend pas du tout quelle est l'idée, la parabole. Et là, nous sommes en train de... Ce que veut dire le Midrash dit le Sfatemeth, c'est que la mer, elle a des forces. Les montagnes ont des forces. Et le fait d'avoir des forces distinctes éloigne la possibilité pour la personne en question d'avoir une soumission totale et aveugle à Kadosh Baruch Hu. Alors que le désert, quand on est conscient qu'on n'est rien sans Akkadosh Baruch Hu, alors là, on est prêt à faire preuve d'une soumission aveugle. Nous comprenons maintenant, mes chers amis, pourquoi la parasha de Bamidbar est toujours lu le Shabbat qui précède la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, anniversaire du don de la Torah. Pour être à même de recevoir la Torah, il faut être absolument déterminé à comprendre que notre seule vocation, c'est d'être les instruments de la volonté de Dieu. Nous n'avons que pour mission que d'actualiser dans les actes, dans les faits, la volonté de Dieu et non pas notre volonté. Être fier et heureux d'être les instruments de la volonté d'Hachem, voilà ce qu'est la condition du Juif et de celui d'Israël qui est si heureux chaque année de commémorer ce don de la Torah. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada